Coucou tout le monde, aujourd'hui j'ai un rituel pour les personnes qui dépriment. Alors, pour les personnes qui ne sont pas bien dans leur vie, c'est-à-dire que c'est souvent quand il y a des personnes, quand on leur dit ça va, bonjour, ça va, oh non je ne suis pas bien. Et si c'est répétitif, donc moi j'ai quelque chose pour ces personnes-là, pour ces personnes qui s'enferment et qui n'arrivent pas à parler, qu'ils aient d'accord, il faut mieux, on va dire, parler à Dieu, demander Dieu, que parler à un être humain. L'être humain, il va te dire, il va dire. Il y a des êtres humains au Maghreb, nous on dit des incantations, pour quand quelqu'un par exemple nous envoie, nous parle de ces problèmes, pour pas que ça nous touche, et ça c'est véridique, je ne vous mens pas. On dit des trucs, des trucs pour pas que ça nous touche. Et donc pour ces personnes-là, ce n'est pas méchant ce que je dis, mais ça c'est la vérité, d'accord ? Il y en a qui lèvent leur langue vers le palais, on tourne la langue vers le palais. Il y en a qui vont prendre la pierre d'Allah, il y en a qui disent Allah au Kabbal trois fois, d'accord ? C'est-à-dire le retour. C'est pour ça qu'il dit aux personnes, ceux qui sont par exemple dépressifs, ou un truc comme ça, faites très attention, ne parlez pas autour de vous, ne parlez pas, sauf si c'est à votre maman, oui, votre papa, oui, ou un frère ou une soeur, même les soeurs et les frères ne sont pas des fois, ce n'est pas top avec eux, mais quelqu'un de confiance. Alors moi j'ai quelque chose, parce que ça, ce n'est pas bon pour ces personnes-là, ce n'est pas bon pour leur santé. Parce qu'il y en a qui gardent, qui gardent, qui gardent, ils cumulent et ce n'est pas bon pour la santé. Alors moi j'ai une solution pour vous, vous allez dans un endroit où c'est bien fréquenté, par exemple centre-ville, ou là où vous trouvez des cailloux, il vous faut des cailloux. Pour les personnes qui habitent en bord de mer, attendez un peu qu'il y ait des touristes, pour que vous puissiez ramasser 7 galets. D'accord ? Les personnes qui habitent loin de la mer, il faut ramasser 3 cailloux. Euh, vous ramassez des cailloux. Il vous faut 7, peu importe la couleur. Mais de préférence, prenez plus petites, mais c'est bon, regardez. Voilà. Pas des grosses, soit des petites pierres, soit des petits galets. Ok ? Vous attendez là où il y a, vous allez là où il y a du monde. C'est vrai que, bon, pour trouver des cailloux, au centre-ville, c'est pas facile. Ça, c'est vrai. C'est pas facile. Mais débrouillez-vous cet été, si vous allez, par exemple, en bord de mer. En bord de mer, ben, allez ramasser. Ramassez des galets, si vous allez en bord de mer. Vous, il faut toujours pas, pour les filles, il faut toujours attendre, quand vous avez vos règles, ne faites rien du tout. D'accord ? Ne faites rien. Tant que vous avez vos règles, vous attendez. Même pour ramasser les galets, vous attendez. Parce que, il faut tout le temps la propreté pour toucher quelque chose. D'accord ? Une fois que vous avez vos, vous avez plus vos règles, vous allez ramasser 7. D'accord ? Vous êtes chez vous, vous rentrez chez vous, propre, même si vous êtes en vacances. Par exemple, vous louez quelque chose, voilà, mobilhome, un truc comme ça, vous rentrez chez vous. Et ce que vous allez faire, d'accord ? Ne les lavez pas. Surtout, vous allez les prendre, vous allez allumer le charbon, vous allez mettre soit la myrrhe, soit l'enceinte au Liban. Ok ? Mais, pas les deux, soit la myrrhe, soit l'enceinte au Liban. Ok. Et vous, vous êtes propre, vous êtes en contact avec personne le soir. Après le coucher du soleil, vous êtes seul. Vous allez prendre le premier caillou ou le galet. Vous allez raconter pas une histoire. C'est-à-dire, vous allez lâcher ce que vous avez, vous l'approchez à votre bouche et vous allez dire que mon malheur s'éloigne. Sept fois, par pierre. À chaque fois que tu prends un galet ou une pierre, tu lis sept fois. L'incantation, c'est pas une incantation. D'accord ? Tu dis que mon malheur il part, que mon malheur il part. Premier, tu te poses de côté. Tu prends le deuxième. Que mes soucis disparaissent en ouvrant les fenêtres. D'accord ? Vous ouvrez les fenêtres. Même une fenêtre, même une fenêtre. D'accord ? Trouvez les incantations qui vous concernent. Qui disent d'accord ? Que ma vie soit heureuse aussi. Sept fois. Par exemple, chaque galet ou chaque pierre, sept fois. D'accord ? réconciliation avec mon mari ou avec mon copain ou avec mon frère. D'accord ? Avant de le faire, c'est-à-dire, prenez un cahier ou un stylo, écrivez vos incantations. D'abord. D'abord, vos incantations. Vous ne pouvez pas le faire au pif. Que mon malheur part, sept fois chaque. D'accord ? il y a l'enceinte au Liban ou l'amire qui sont en train de parfumer. Si jamais que, si vous voyez qu'il n'y a plus de parfum, vous rajoutez encore une larme de l'amire ou l'enceinte au Liban. D'accord ? Là, vous les avez, vous avez fini sept fois, chaque fois. Mais vous les ramassez là où il y a du monde. D'accord ? Là où il y a beaucoup de monde. Ensuite, d'accord ? Vous les avez faits. Ok ? Là, on les met. On prend un torchon blanc, comme ça. Blanc et propre. Blanc et propre. Et, par exemple, vous lisez sept fois, c'est-à-dire trouver les incantations un jour ou deux jours, ce que vous voulez dire pour éloigner les mauvaises énergies chez vous. Nous ouvrons la fenêtre. Vous lisez sept fois la même incantation. Par exemple, que mon malheur s'éloigne. Vous comptez avec les doigts. Vous tenez avec la main droite et vous comptez avec la main gauche pour ne pas vous tromper, au fait. C'est une histoire pour ne pas vous tromper. Que mon malheur part, que mon malheur part, que mon malheur part. D'accord ? On pose, sort le torchon blanc, on reprend le deuxième caillou ou le galet. Par exemple, que ma santé revient des trucs comme ça sept fois chaque fois. On a fait les sept, on les met là. D'accord ? Là, on les met. Les sept galets sont là. D'accord ? Là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre du vrai miel. On va verser un tout petit peu. Il n'y a pas besoin de mettre, si vous voulez mettre dans chaque galet, il n'y a aucun souci. Un peu de miel, vous allez prendre le torchon et vous faites un nœud, vous l'attachez bien comme il faut. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas votre nom, il n'y a pas votre prénom, il n'y a pas vos photos, il n'y a rien. D'accord ? Et quand vous allez, par contre, c'est à enterrer. Vous faites, c'est à enterrer, mais quand vous allez l'enterrer, vous l'enterrez dans un endroit où il n'y a pas de passage, où il n'y a personne. Ne me dites pas, non, mais je ne connais pas un endroit. Ça, c'est votre problème. Je ne peux rien faire pour vous. Là où il n'y a pas de passage. Alors, choisissez toujours, attention, je pars par ce chemin, mais je reviens par un autre chemin pour rentrer chez moi. Faites très attention. Le malheur, il est là. D'accord ? Il vous ouvre. Par exemple, avant de faire ce rituel, regardez l'endroit qui vous convient, qui emmène et qui t'amène pour rentrer chez toi. Voilà, un autre chemin. Ne prends pas le même chemin. Tu pars comme ça et tu reviens par un autre chemin. C'est-à-dire, tout ce mal-là, tu vois ça ? Tu l'as laissé. Tu l'enterres dans un endroit discret, enfin discret, non, mais là où il n'y a pas de passage, là où c'est calme. Tu l'enterres, pas au centre-ville, ni à côté, mais loin. Tu l'enterres, tu reviens, tu prends, par exemple, ce chemin, tu reviens par un autre chemin. C'est-à-dire, avant de faire ce rituel, essayez de capter un endroit qui emmène, par exemple, où il y a deux chemins, je veux dire. D'accord ? Deux endroits où il y a deux chemins. Même, vous inquiétez pas, même s'il y a un cimetière à côté, pas de soucis, mais si vous avez peur, partez avec quelqu'un. C'est-à-dire, si vous trouvez un endroit où il y a deux chemins qui t'emmènent et qui t'en ramènent, c'est pas grave, même s'il y a un cimetière, cimetière, déjà, ton malheur, il meurt. Ton malheur, il meurt. D'accord ? Si c'est enterré au cimetière, mais au cimetière, on ne peut pas rentrer. Donc, vous l'enterrez et le malheur. Vous rentrez chez vous quand vous rentrez chez vous. Lavez-vous. Relavez-vous. D'accord ? Vous rallumez encore l'enceinte au liban et vous le faites le jour même. C'est-à-dire, vous avez dégagé le malheur ici dans les galets. D'accord ? Vous l'avez enterré. Le jour même, vous l'enterrez. Vous revenez, vous lavez et après le lavage, vous allumez juste l'enceinte au liban. Alors, vous pouvez faire le soir. Vous pouvez faire le matin. Le matin, vous le faites très tôt aussi. Vous pouvez. D'accord ? Ne me dites pas oui, mais je n'ai pas le temps. Si vous le gardez, c'est foutu. Ton malheur, il reste à la maison. D'accord ? Et croyez-moi, le malheur, tu l'as enterré. Tout ce que tu as comme problème, tu l'as enterré. Le ramassez là où il y a du monde. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.